what's up la gang aujourd'hui je vous parle du sujet le plus populaire en fait que les gens m'écrivent pour viennent nous voir en consultation chez fd fitness c'est la recomposition corporelle donc aujourd'hui je vais démystifier un peu c'est quoi et vous donner un exemple étape après étape comment et refaire une bonne recomposition corporelle comment l'adapter bref comment le faire de la bonne façon la première des choses qu'il faut comprendre c'est quoi la recomposition corporelle c'est le fait de reprendre du tissu musculaire ça c'est mon téléphone reprendre du tissu musculaire et perdre du gras en même temps beaucoup de gens pensent que c'est impossible beaucoup de gens pensent que c'est uniquement possible avec l'aide de drogues ou d'aide ergogène mais c'est totalement faux je vais vous expliquer aujourd'hui comment y arriver la première des choses qu'il faut comprendre c'est que la recomposition corporelle n'est pas donné à tous et à toutes ok pour être capable de faire une bonne recomposition corporelle faut travailler sur certains paramètres et je m'explique la première des choses faut avoir du tissu adiper à perdre donc du gras à perdre il faut avoir de la masse musculaire à prendre si vous m'écoutez puis vous êtes en ce moment à 7% de gras shred c'est pas mal impossible de faire une recomposition corporelle parce que votre pourcentage de gras est possiblement déjà trop bas donc le baisser en prenant du tissu musculaire est quasiment impossible ou pas favorable à faire si vous m'écoutez vous êtes à 55% de gras et vous avez une bonne densité musculaire bien peut-être qu'il faudrait pas focusser sur la recomposition corporelle comme tel mais plus sur la perte de gras et par la suite peut-être faire une body recomp bref de voir je vous dirais que ça s'adresse à n'importe qui en ce moment qui est peut-être entre 12% chez un homme et 35% chez un homme et chez une femme peut-être entre 15 à 18% et 30-35% autour de ça là je sors des chiffres over my head mais bref des gens qui sont pas nécessairement qui ont pas un pourcentage de gras qui est dramatiquement élevé et qui ont pas une masse musculaire qui est dramatiquement importante ok donc on rentre là-dedans environ 80 à 85% des gens qui s'entraînent littéralement tu sais là les gyms viennent de réouvrir je me promène au gym et c'est pas mal tout ça que je vois je vois des gens qui ont qui sont dans un fitness journey de recomposition corporelle donc c'est pour ça que je trouvais pertinent d'en parler aujourd'hui bien la première des choses qu'il faut savoir c'est que c'est possible de prendre du tissu musculaire et de perdre du gras en même temps il faut juste savoir comment s'y prendre mais premièrement pour perdre du gras qu'est ce qu'il faut faire il faut faire un déficit de calories il faut branger moins d'énergie qu'on en dépense ça a l'air simple comme ça mais ça peut être des fois un peu plus complexe mais ce qu'il faut comprendre c'est que la meilleure façon d'y arriver c'est probablement c'est de savoir est ce que vous êtes en déficit calorique vous là à la maison qui m'écoutez est ce qu'en ce moment vous perdez du pas vous en prenez souvent malheureusement le miroir peut être très insidieux les commentaires des fois il faut pas nécessairement se fier à ça faut être un peu plus factuel donc moi ce que je vous conseille de faire c'est que vous prenez une feuille et vous prenez une application qui s'appelle exemple my fitness ball que vous installez sur votre téléphone cellulaire et pendant trois semaines donc pendant 21 jours vous écrivez vous rentrez absolument tout ce que vous mangez dans l'application ok sans nécessairement faire plus attention qu'à l'habitude vous faites vos choses et vous continuez votre vie bon à mal à comme si de rien n'était et par la suite vous regardez après trois semaines est ce que votre poids a monté est ce que votre poids a diminué ou est ce que votre poids s'est maintenu ok et essayez de pas nécessairement rentrer dans un protocole d'entraînement bien spécifique et tout ça vous faites juste vivre votre vie comme vous êtes habitué de la faire en faisant les activités que vous faites et vous regardez de quoi ça a l'air je m'explique si votre poids a monté c'est que vous êtes en surplus calorique si votre poids a diminué si vous êtes en déficit calorique si votre poids s'est maintenu c'est inévitablement vous êtes en maintien et ça j'exclus le fait que exemple vous n'avez pas fait de musculation vous avez juste été actif vous avez bougé vous n'avez rien fait vraiment de différent ok de là vous avez un nombre de calories je vais vous donner un exemple ça vous donne exemple vous avez 2500 calories votre moyenne sur trois semaines ça a été une moyenne de 2500 calories et votre poids c'est maintenu donc là vous savez qu'à 2500 calories vous maintenez votre poids avec votre exercice qui est actuel maintenant quoi faire pour faire une recomposition corporelle l'erreur numéro un que les gens vont faire c'est comme je vais couper mes calories puis je vais commencer à m'entraîner cinq fois par semaine c'est pas la bonne chose à faire parce que là vous passez d'un mode de vie de peut-être deux trainings par semaine ou trois très très relaxe à quelque chose de très intense de très structuré donc le problème c'est que vous allez créer un déficit calorique avec l'entraînement et vous allez créer un autre déficit calorique avec l'alimentation donc les deux mis ensemble dis-je ça va être beaucoup trop important en recomposition corporelle vous voulez un déficit calorique qui est entre 250 et peut-être 500 calories max si vous créez un bon déficit calorique avec des bons des bons workouts fait exemple une heure une heure et vingt au gym de workouts que je vous ai fait ou que des workouts qui sont solides vous avez brûlé peut-être 300 calories autour de ça 350 pas tant que ça et vous y créez un déficit calorique alimentaire à côté de peut-être 400 500 calories ben là vous êtes autour de 800 ça fonctionne pas c'est trop drastique comme déficit calorique ça peut jouer sur vos fonctions thyroïdiennes ça peut jouer sur votre énergie en général votre libido votre drive mental votre concentration votre énergie au gym bref ça sera pas optimal et les gens souvent me disent est ce que c'est possible félix de prendre du muscle et perdre du gras en même temps la réponse est oui mais il ya beaucoup de gens aussi qui me disent non quand je suis en diète quand je quand je perds du gras quand je suis en déficit calorique je suis pas capable de prendre du tissu musculaire la raison c'est que le déficit calorique est trop important il se trouve dans du 800 900 calories de déficit là vous allez me dire pourquoi tu peux pas bâtir du tissu musculaire en gros déficit calorique ben pour deux raisons la première des choses c'est que tu manges tellement pas assez d'énergie que les workouts quand tu arrives au gym pour faire tes trainings t'as pas assez de gaz pour te dépasser pour faire de la surcharge progressive au gym crée un bon dommage musculaire fait qu'il te manque d'énergie fait que là tu compenses avec des prix workouts tu compenses avec la caféine avec des d'énergie artificielle puis c'est pas la bonne chose à faire et ou la deuxième raison ben t'as pas assez d'énergie pour rebâtir du tissu musculaire pour bâtir du tissu contractile du muscle t'as besoin d'avoir assez de protéines qui étaient des briques pour bâtir ta structure assez d'énergie provenant de lipides ou de glucides puis ça on pourrait débattre c'est quoi le meilleur puis tout ça dans un autre vidéo mais bref t'as besoin aussi assez d'énergie pour bâtir tout ça fait vous comprenez qu'il faut avoir un déficit calorique mais qui est léger donc je reprends mon exemple du 2500 calories idéalement vous faites seulement ajouter de l'activité physique quatre à cinq bons workouts bien structuré bien bâti d'une heure d'une heure quinze avec beaucoup de dommages musculaires bien périodisés pour que l'entraînement crée de 250 à 350 calories déficit donc là vous créez un déficit calorique fait que là vous allez être en déficit vous allez perdre mais en même temps vous créez du dommage musculaire fait que vous allez créer de la masse musculaire et vous allez perdre du gras en même temps en faisant ça parce que vous allez manger assez puis le gros problème c'est que si vous faites une récompulsion corporelle juste en perdant ou en créant un trop gros déficit calorique manger moins bien le problème c'est que vous allez avoir moins de vitamines moins de minéraux moins de protéines glucides lipides évidemment mais vous allez manquer de l'égo élément vous allez manquer en fait de vitamines de minéraux de tout ce que vous avez besoin pour être en santé tu sais au delà de l'apparence faut être en santé aussi à l'intérieur je sais pas combien de monde que je vois des prises de sang de gars qui viennent me voir puis qui ont des taux de tests beaucoup trop bas ou qui ont et c'est super mal balancé ou des taux des b6 des b12 vraiment bas ou des taux de férinine qui n'ont pas rapport même chez les femmes pourquoi parce que les restrictions alimentaires sont trop importantes c'est là qu'il faut faire attention faut pas entrer dans le piège du fitness de pas manger s'entraîner en fou c'est pas la bonne façon de faire une recomposition corporelle manger là c'est bénéfique c'est anabolique ça va permettre à votre corps de sentir bien et plus que vous lui donnez de la nourriture de qualité en bonne quantité plus qu'il va être capable de bien performer pour vous amener du point a à votre point b vous me suivez donc c'est comme ça qu'on fait une bonne recomposition corporelle léger déficit calorique pas trop intense en trouvant votre sweet spot et des bons structures de programme d'entraînement là vous allez me dire ok Félix si exemple je pars à 20% de gras je fais ça bon là je vois que mon taux de gras diminue et ma taux de masse musculaire elle monte puis à un moment donné j'arrive à un plateau bien à ce moment là c'est de vous asseoir d'enlever votre côté émotionnel puis de rentrer plus le côté rationnel puis dire parfait qu'est ce que je veux faire est ce que je suis rendu trop lean est ce que mon pourcentage de gras est rendu trop bas fait que là j'ai de la difficulté à baisser mon pourcentage de gras prendre du muscle ou est ce que j'ai atteint un plateau de masse musculaire donc moi ce que je vous conseille c'est que dans votre premier plateau encore là on ne coupe pas de on ne coupe pas de calories on commence à ajouter un petit peu de cardiovasculaire des marches moi quelque chose que j'ai m'utiliser avec mes clients c'est les 10 minute walks que j'ai pris de stand-in offering fait que après chaque repas vous allez prendre un 10 12 15 minutes d'une marche à l'extérieur avec une poussation cardiaque qui est super légère pour premièrement normaliser le taux de glycémie dans le sang puis deuxième des choses juste de bouger plus manger quatre fois par jour ça fait 45 50 60 minutes juste d'activité physique léger par jour juste ça ça va être assez pour kicker un petit peu votre perte de gras puis vous permettre de briser un micro plateau vous voyez j'ai pas encore diminué les calories diminuer les calories dis-je c'est vraiment à la fin c'est vraiment là quand vous voyez que vous avez tout travaillé les paramètres là puis que vous avez de la difficulté à continuer là à ce moment là vous pouvez diminuer les calories mais ça dépend si vous m'écoutez vous mangez 3500 calories à tous les jours manger du harvey's pour déjeuner du mcdonald pour dîner puis c'était martin pour souper comme j'ai déjà fait dans un vlog où est ce que je mange juste du fast food que je vais mettre en corte à quelque part parce que c'est quand même drôle longtemps je pense que j'avais les cheveux jaunes ou les cheveux blonds fait à écouter ça vous tente bien là c'est sûr qu'il faudrait peut-être réadresser la chose vous me comprenez bien là je parle de quelqu'un qui s'alimente relativement de la bonne façon et quand je parle de s'alimenter de la bonne façon tu sais le monde souvent ils vont me critiquer ils vont me mais non ce que je veux dire quand vous vous alimentez de la bonne façon c'est pas de vous rendre freak avec la bouffe c'est juste de savoir que dans la nourriture il y a des vitamines il y a des minéraux shocker et que c'est important d'aller chercher des vitamines et minéraux pour avoir l'arborescence de ce que vous avez besoin de manger tu sais oui je suis pour la diversité alimentaire of course oui je suis pour manger ce que vous avez envie de manger of course of course la réalité là dedans c'est qu'il ya des choses qui sont importantes à avoir tu sais il faut assez de vitamina il faut assez de faire il faut que tu ailles tes fibres il faut que tu ailles acide sodium pour surtout tes workouts il faut que tu ailles acide potassium il y a des affaires à aller chercher moi quand je construis une structure alimentaire au delà de créer un surplus ou un déficit au delà de tout ça au delà des goûts bien je regarde est-ce que est-ce que je vais aller chercher tout ce que mon client ou ma cliente a besoin pour bien performer au delà des 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 au delà de tout ce qui est multivitamines ou quoi que ce soit est ce que l'alimentation est là il ya une application qui s'appelle chronometers ça permet de mettre vraiment votre diète vraiment ce que vous mangez là-dedans puis voir ce que vous avez des des carences alimentaires est ce qu'il y a des choses qui sont offre tu sais des fois je vois des clients qui m'arrivent qui se font faire des structures alimentaires ou qui les font eux mêmes et qui arrivent puis là ils sont en dessous de plein de vitamines puis plein de minéraux sont archi carencés dans plein l'affaire mais ils mangent plein de calories tu sais donc là je suis le tabarouette imagine si on commence à déficit à diminuer les calories tu va être carencé dans tellement de choses et vous le savez c'est important tu sais au delà du fitness et tout ça on veut avoir une santé générale qui est optimale donc on veut faire attention on veut bâtir une belle structure donc voilà un petit peu comment faire une bonne recomposition corporelle donc vous me suivez et suivez ces étapes là vraiment de façon sporadique vraiment très de façon très minutieuse dis-je et ça va vous aider à atteindre votre objectif et quand là vous allez me dire ok quand est-ce que j'ai atteint mon objectif mais vous avez atteint votre objectif car tout simplement quand votre corps vous le dit que vous l'avez atteint je me donne un exemple moi quand je fais de la recomposition corporelle puis je baisse mon taux de gras j'essaie de prendre du tissu musculaire en même temps à un moment donné mon corps fait comme tu es trop lean mon chum tu es trop lean puis être trop lean pour moi c'est en bas de 9% peut-être que pour toi c'est en bas de 12 13 14% peut-être que pour toi c'est en bas de 5% alors non on est tous et tous différents j'aimerais ça avoir l'air du fitness dude le shred avec des veines dans le dos puis tout j'aimerais ça avoir l'air de ça la réalité c'est que j'ai pas la génétique pour y arriver si mon pourcentage de gras est en bas de 9 j'ai une paire d'énergie je me sens moins bien j'ai pas de pompe au gym j'ai plus de plaisir fait qu'un moment donné il faut trouver le sweet spot entre le plaisir et les résultats fait qu'une fois que vous avez fait une recomposition corporelle vous avez trouvé la meilleure version de vous même par la suite vous vous mettez en maintien du maintien ça sera pour un prochain vidéo donc voilà guys c'était mon talk sur la recomposition corporelle si vous avez aimé si vous voulez m'aider laissez un petit petit pouce dré là en dessous du vidéo youtube et soyez gentil soyez indulgent s'il vous plaît c'est moi qui fais mon montage maintenant j'ai fait tout de a à z donc vous le savez je suis j'ai beaucoup de talent mais du montage donc laissez moi un petit commentaire en bas c'est super bon pour l'algorithme youtube et dites moi ce que vous avez aimé ça est ce que ça vous a aidé est ce que vous avez des questions concernant la recomposition corporelle je suis là ça va faire un grand plaisir de vous aider donc voilà c'était félix d'aigle pour la recomposition corporelle si vous êtes intéressé à me suivre instagram félix d'aigle notre channel instagram fd fitness consultant si vous voulez avoir un programme que j'ai bâti j'ai des bodies spécifiques pour travailler des endroits en particulier j'ai des programmes pour travailler le corps perte de gras prise de masse musculaire tout ça se trouve sur ma boutique fdfitness.ca j'ai un podcast qui s'appelle le show à félix baladas anchor baladas anchor spotify que vous pouvez me trouver vous pouvez me trouver aussi sur facebook fd fitness consultant et je vous dis à la semaine prochaine guys